Rien n'est plus révolutionnaire que le sentiment amoureux. Je vais vous parler aujourd'hui du bonheur conjugal dans la peinture. Si ce monde dissout, vous disait Georges Bataille, n'était pas sans cesse parcouru par les mouvements convulsifs des êtres qui se cherchent l'un l'autre, l'existence humaine n'y serait présente qu'à l'état de souvenir. La merveille aveuglante que chaque être possède au fond de l'autre, lui, ne peut plus être rencontrée que sur un lit, dans le vide mental presque illimité, les chambres demeurent autant d'îlots où les figures de la vie se recomposent. Pierre-Paul Rubens fut le peintre de la joie de vivre et nul mieux que lui ne surrendre l'aspect nacré de la chair, sa souplesse, sa lumière intérieure. En 1609, il épouse Isabelle Brandt, un double portrait en pied célèbre leur mariage. Sous la lumière adoucie que filtre une tonnelle de chèvre-feuille, Rubens se penche tendrement vers sa femme en lui prenant la main. Les deux jeunes mariés sont de face, leur visage reflète le bonheur. C'est pendant les 16 années de cette union-fusion que Rubens s'affirme comme l'un des plus grands peintres de toute la chrétienté, dans un style toujours plus libre, plus expressif, sa palette s'enrichissant peu à peu des tonalités les plus chaudes inspirées de la tradition flamande. Les déesses de l'Antiquité ou les héroïnes de la Bible lui inspirent des lus magnifiques qui révèlent son tempérament ardent et sensuel. La toilette de Vénus surprend une jeune femme nue, blanche, blonde et potelée dans l'intimité de sa séance de coiffure. La mort tragique d'Isabelle marque un tournant dans la vie de Rubens qui se caractérise par un art plus rêveur et plus mélancolique. Après quatre ans de deuil, il épouse Hélène Fourment, plantureuse jeune femme âgée de 17 ans, qui est, selon l'archiduc Ferdinand, la plus belle de toutes les femmes d'envers. Elle va lui donner cinq enfants et lui inspirer nombre de portraits grâce auxquels il nous fait partager le charme indéniable de sa femme. La petite police, par exemple, fut le tableau préféré de Rubens qui refusa toujours de s'en dessaisir. Dans des tonalités dignes de Titien, elle y apparaît toute nue et s'indressée, se cachant aux deux tiers dans un manteau de fourrure noire, trop large pour elle, sans que l'expression mutine du visage laisse deviner si c'est par crainte du froid ou par désir de lui plaire que la belle Hélène pose ainsi devant son époux amoureux. On sent dans ce tableau l'émerveillement et l'émotion du peintre, tout l'amour qu'il a pour sa jeune épouse. « C'est le plus joli monument élevé par la peinture au bonheur conjugal. » La couleur est chez le jeune Rembrandt le véhicule d'une lumière diffuse destinée à peindre le cœur et l'âme de celles ou ceux dont elles semblent émaner. Pour célébrer ses fiançailles avec Saskia, il exécute un très beau portrait d'elle à la pointe d'argent. Après leur mariage, il la peint fréquemment, sous des aspects variés, l'apparent d'étoffes et de bijoux extraordinaires, la transformant en créature divine ou plus simplement en jeune femme, sûre de son charme et de sa beauté, avec son teint doré et ses lèvres couleurs de framboise. La mort de Saskia, à 30 ans de la phtysie, signe la fin de la félicité conjugale pour Rembrandt. Les tragédies vont alors se succéder. Il connaît tout de même deux autres unions, la seconde relativement paisible. Ses dernières œuvres sont empreintes d'une lourde texture de rouge et d'or. Pourtant, il émane de son tableau « La fiancée juive », un mystère entier. Faisant sa demande, le fiancé pose sa main droite sur le cœur de la jeune femme, pendant que sa main gauche est accrochée tendrement à son cou. Sa main gauche à elle est dirigée vers sa main droite à lui, et on ne sait si elle accepte la demande ou si elle la refuse. Mais leurs deux visages tranquilles semblent indiquer que l'amour et la paix règnent entre eux. Je précise tout de même que les interprétations sur ce tableau ont cessé de varier au fil des siècles, certains allant jusqu'à nier que la jeune femme soit juive, ou même fiancée. Pour d'autres, très au fait des traditions juives, comme l'était Rembrandt, c'est très important de le préciser, nous sommes au cœur même d'une cérémonie de mariage, selon la halaka, la loi juive. Rembrandt, c'est très important de le préciser.